Musique Or, dans notre monde laïcisé, on se trouve les bras ballants devant un cercueil qu'on met dans une tombe, tout au plus on va jeter une rose là-dessus, tout au plus un ami ou un parent du défunt va dire quelques mots, mais il nous manque quelques... Nous avons besoin de rituels et de cérémoniels pour communier. Je vais vous donner un exemple. Mon ami Castoriadis, le philosophe Castoriadis, après sa mort, sa veuve a acquis d'un temple protestant l'autorisation de faire une cérémonie laïque. Qu'est-ce qu'on a fait dans ces cérémonies ? D'abord, on a écouté des musiques qu'il aimait particulièrement. Ensuite, ses amis ont parlé. Et au cimetière Montparnasse, elle a fait venir un berger grec avec sa flûte, mais des pires, qui a joué la mélodie que l'on joue pour les morts. Et si vous voulez, ça ne nous console pas de la mort, mais ça crée quelque chose, disons, qui nous permet de supporter la mort dans la communauté des vivants. Et moi, je l'ai vu aussi quand j'ai eu ma deuxième femme défunte, Joanne, qui est morte à Montréal, au Canada. Eh bien, non seulement il y a eu une cérémonie d'église qui était très émouvante, parce que sa meilleure amie, qui était une indienne, a chanté un chant funèbre indien qui était superbe, qui était déchirant. Mais après, il y a eu un repas de funérailles, et c'est un repas qui, finalement, est devenu très gai, parce que nous invoquions la vie de cette personne, des anecdotes. Et moi, les beaux repas de funérailles, ce ne sont pas des repas où on pleure, c'est des repas où on communie, où on est heureux, parce qu'on se rappelle les beaux aspects de la vie de la personne. Je pensais qu'on était dans une période relativement matérialiste et très laïcisée. Et en fait, ce n'est pas le cas. J'ai constaté qu'au-delà, déjà, de toutes les relations que les gens sont capables d'entretenir en respectant cette tradition laïque et matérialiste, c'est-à-dire avec des tombes, avec des testaments, avec des objets qu'on garde, avec des livres qu'on relit, avec des cérémonies d'hommages, avec quantité de choses qui sont tout à fait socialement adéquates et admises, que parallèlement, déjà, à toutes ces choses qui sont faites pour les morts, il y a, en plus, des gens qui sont très inventifs, qui inventent de nouveaux rituels, qui parlent avec les morts, qui sentent leur présence, qui se posent la question de savoir si est-ce que la mort, c'est le néant, est-ce que c'est bien la fin de tout, et que le nombre de gens qui sont en doute par rapport à cette question, donc je ne parle pas de certitude ici, la certitude, elle est toujours du côté de la laïcité, c'est assez étonnant. La certitude, c'est, on est certain que quand les morts sont morts, ils sont morts, donc la certitude, elle est souvent du côté du matérialisme. Et étonnamment, du côté des hypothèses non matérialistes, je ne rencontre aucune certitude, seulement des questions, des hypothèses, des doutes et des belles histoires. Ce que j'appelle des belles histoires, c'est-à-dire des histoires bien construites, construites avec intelligence, avec soin, où les gens simplement se disent, tiens, le mort, mon mort, mon père, ma mère, ma soeur, qu'est-ce qu'il attend de moi ? Qu'est-ce qu'il attend que je fasse ? Qu'est-ce que je peux faire pour honorer le fait qu'il a vécu ? Comment est-ce que je peux prolonger sa vie ? Et si cette vie s'est terminée trop tôt et qu'il n'a pas pu achever tout ce qu'il aurait bien voulu accomplir, qu'est-ce que je peux faire pour continuer cet accomplissement ? Et j'ai été vraiment étonnée du nombre de gens qui pensaient de cette manière et qui se mettaient vraiment au travail de la pensée par rapport à cette question. Mais ce qui est intéressant avec cette pensée bouddhiste, c'est qu'on nous apprend qu'il n'y a rien de permanent si ce n'est la loi de la permanence. Tout est toujours aussi changeant et tout est toujours aussi rapide qu'un simple clin d'œil, nous dit Bouddha. Et on a une réflexion pas identique, mais enfin très similaire, juste un siècle après, Bouddha, nous sommes au VIe siècle avant notre ère, un siècle après, au Ve siècle, le démocrite, le philosophe pré-socratique, quasiment contemporain de Socrate par ailleurs, nous tient des propos très semblables. Lui, il nous dit qu'en fait, l'individu est composé d'atomes. Alors, il est le fondateur de cet atomisme, une pensée mécanique, matérialiste, la toute première en Occident, où nous sommes tous composés de ces petites particules, minuscules et insécables, tel est le sens évidemment du mot atome, qui sont très subtiles, mais qui se combinent, qui s'agglomèrent, en quelque sorte, par le fruit du hasard, et que nous vivons tant qu'elles sont combinées, mais que le jour où nous cessons de respirer, eh bien, elles se disloquent, et elles continuent une existence complètement différente, allant, en quelque sorte, alimenter ou former un être nouveau, mais qui n'a plus aucun rapport avec l'être précédent. Donc, ce n'est pas que l'âme n'existe pas, dit-il, mais c'est qu'elle est une combinaison éphémère d'atomes qui, eux, restent éternelles, en quelque sorte. On a donc, aussi bien chez Bouddha que chez Démocrite, cette idée que, non, ce n'est pas que l'âme n'existe pas, mais qu'elle est éphémère et passagère. L'idée que l'âme n'existe pas du tout, elle viendra beaucoup plus tard, parce que c'est justement une idée beaucoup plus difficile à accepter, puisqu'elle nous met face à cette prise de conscience terrible de notre finitude. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est le philosophe Lamétrie, qu'on ne nie plus beaucoup aujourd'hui, qui, le premier, a dit que l'âme n'est qu'une chimère. C'est la toute première fois, mais nous sommes au siècle des Lumières qui va bouleverser tout ça. C'est la toute première fois que l'homme a accepté son destin d'être fondamentalement éphémère, fini, en essayant de s'en accommoder. La médecine et l'aventure humaine est orientée autour de nous, êtres humains, on doit tout contrôler. On contrôle la nature, on fait de l'agriculture, on contrôle de la naissance, ensuite on lutte contre la maladie, on améliore les conditions d'existence pour prolonger la vie, et il faudrait qu'on ne fasse pas ça pour la mort. Il faudrait qu'on se soumette à la mort qui, parfois, est insupportable. Parce que quand quelqu'un meurt en étant malade, la famille souffre largement autant que lui. C'est-à-dire que celui qui meurt souffre, et ceux qui aiment celui qui meurt souffrent aussi. Donc il faudrait maîtriser la naissance, maîtriser la maladie, maîtriser l'agriculture, et ne pas maîtriser la mort. On n'a jamais fait ça dans l'histoire humaine. Donc je pense qu'on va arriver à organiser une mort dans la dignité, comme on organise une naissance dans la dignité, comme on organise une maladie, une lutte contre la maladie dans la dignité, on organisera une mort dans la dignité. J'ai lu que vous étiez membre de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est un engagement important pour vous ? Oui, je crois. Je crois que c'est une question très importante. Nous y sommes tous soumis. On peut l'oublier quand nous sommes en bonne santé, mais nous savons que nous allons tous, un jour, rencontrer des circonstances beaucoup plus pénibles. Et cette possibilité, justement, de pouvoir mettre fin à la vie quand elle est devenue intolérable me paraît fondamentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada